Alors, Autonews Green a essayé le MG Marvel Air. Voyons ce qu'il en est, est-ce qu'ils l'ont aimé ou pas. La marque MG a été rachetée par le groupe chinois Saïk Motors en 2007, et ce dernier s'est depuis attiré à construire une gamme complète de véhicules électrifiés, cherchant à répondre aux exigences des clients européens. Une stratégie commerciale agressive de la part de la MG Motors en France leur a permis d'implanter pas moins de 100 sites de vente et SAV sur tout le territoire. Pas mal pour une marque qui n'est présente que depuis 2 ans dans l'Hexagone. Partant de zéro, MG a vendu un peu plus de 700 modèles en 2020, tandis que 3000 matriculations étaient déjà enregistrées par la marque au 30 septembre de cette année. Oh oui, ils sont en train d'exploser. MG, du coup, alors on verra les photos à la fin, restez bien évidemment jusqu'à la fin. On retrouve chez MG Motors, aujourd'hui, certaines similitudes avec l'esprit de la marque britannique de l'époque. En effet, les voitures de Maurice Garage étaient souvent fun à conduire et attractives esthétiquement, tout en étant proposées à des prix très abordables. Après leur passage sous pavillon chinois, les modèles MG modernes, ont continué à suivre certains principes de l'art illustre aux ancêtres, qualité esthétique et tarifaire, mais au chapitre de la dynamique de conduite, il reste du chemin à parcourir, surtout avec une gamme pour l'art essentiellement constituée de SUV. Eh ben oui, c'est ce qui se vend le plus, du coup. Alors, j'ai un peu zoomé l'écriture. Ils auraient dû mettre en noir plus foncé, en fait. On voit, mais bon, c'est pas optimisé, je trouve. Mais bon, après, c'est qu'un avis personnel. Le châssis et les suspensions du MG Marvel R ont été développés avec l'aide de Porsche, constructuralement, qui n'a plus rien à prouver. Cependant, il ne faut pas s'emballer à la simple évocation de ce nom prestigieux, car le comportement routier très correct au demeurant n'est clairement pas au niveau des productions de la marque. Bah, encore eux, pour Porsche, oui, c'est ça. C'est pas la même taille. A bord du MG Marvel R, le confort ne souffre aucune critique, avec des sièges à la fois esthétiques et moelleux, partiellement revêtus de cuir lisse bad air. Disponible en noir ou en gris, du plus bel effet. Bien qu'elle est dans les fauteuils avant le chauffant et ventile à partir de la finition luxurie, nous profitons pleinement de l'accélération fulgurante de notre modèle d'essai en version performance, doté de trois moteurs électriques, un à l'avant, deux à l'arrière, pour une puissance totale de 280 chevaux, en cas de tour motrice. 0 à 100 annoncé en 4,9 secondes. Et 665 Nm de couple. Cependant, au cours de l'accélération pourtant très linéaire du SUV électrique, un très léger trou est ressenti à bord. Ce phénomène trouve son explication dans la présence d'une boîte de vitesse automatique à deux rapports placée au niveau du train arrière. Ah, ils ont mis une boîte de vitesse aussi ? Oh, ils font comme Porsche en fait, quoi. Un système qui permet de limiter la vitesse de rotation des moteurs lorsque celle du véhicule est élevée, sur autoroute par exemple. En conduite dynamique, l'anticipation du conducteur est de mise à l'arrivée du premier virage serré, car notre Marvel Air Performance prend inévitablement du roulis, malgré sa suspension abaissée de quelques millimètres. 2 mm par rapport aux versions à deux roues motrices. Attention, nous nous montrons exigeants en matière de comportement dynamique avec cette version Performance, car le constructeur estime l'avoir doté d'une certaine forme de sportivité. Le Marvel Air reste un véhicule familial surélevé, qui invite à une conduite plutôt souple et qui se distingue, encore une fois, par son confort à bord. Son comportement routier correspond peu ou prou à celui d'un SUV de moyenne gamme sur le courant, comme les derniers Hyundai Toxon ou Kia Sportage, qui restent de bonnes références. Plus grand que le MG ZS-CV, tout récemment au style et ses 4,31 mètres de long, le Marvel Air est un SUV intermédiaire familial totalisant 4,67 mètres de la pro à la poupe. La capacité du coffre n'est pas très compétitive. 357 litres, ce n'est pas énorme, effectivement, pour la version 4 roues motrices. Pour disposer de plus d'espace de chargement, notamment bénéficier du coffre avant de 150 litres, il faut opter pour la version 2 roues motrices du Marvel Air. 507 litres au total, avec une puissance de 180 chevaux, fournie par deux moteurs placés sur le train arrière. Le Marvel Air 2 roues motrices est dispo sur les deux premiers niveaux de finition. confort et luxurie. C'est étonnant qu'ils aient mis deux petits moteurs de 90 chevaux, du coup. Entre les deux occupants du Marvel Air à l'avant, se trouve une console centrale flottante de 19,4 pouces, en vert, faisant le lien entre la coudoir centrale et la planche de bord. Un écran de 14 pouces est intégré à portée de main, et intègre toutes les commandes du véhicule, dont la climbe bisonne, accessible via des raccourcis. A la base de la dalle tactile, la présentation des menus est claire et sobre, mais souffre encore d'un software de pré-série, s'exprimant parfois dans un français approximatif. Rassurez-vous, il ne s'agit pas de la version définitive, l'interface sera affinée grâce aux futures mises à jour à distance, dont le véhicule est équipé. Le système de faux divertissement intègre Apple CarPlay et Audrui d'auto, mais ses protocoles de connexion ne sont dispo qu'en filaire, et non pas en Bluetooth. Un choix technique de la marque, sous l'écran central, on retrouve les deux seuls boutons physiques de la console centrale, qui encadrent la molette de sélection de la marche avant-arrière. Seul de droite permet de contrôler le niveau de récupération d'énergie selon trois niveaux de puissance. Le niveau 3 correspondant à une récupération d'énergie équivalente à 20% de la puissance du véhicule, sans toutefois permettre la conduite à une pédale, pas de mode B. L'influence des modes de conduite sur le comportement du Marvel Air ne se ressent que peu au pédale, toujours très souple. Donc il y a un mode hiver, quoi. Étonnant. Je ne sais pas trop à quoi correspond le mode hiver, pour le coup. Sous la console centrale flottante, on retrouve un grand espace de rangement capable d'accueillir deux grandes smartphones de dernière génération côte à côte, surmontés de deux prises USB-C et d'une prise 12V. Étonnamment, la recharge par induction n'est pas intégrée. À cet endroit, mais entre les deux sièges avant, à l'intérieur de la couloir centrale. Une large fente de la taille d'un smartphone a été aménagée et permet de glisser ce dernier verticalement, afin qu'il soit parfaitement maintenu, lorsque la voiture est en mouvement. Alors, il a 15 aides à la conduite de série, dont les classiques avertisseurs d'angle mort, régulateurs adaptatifs, ou encore avertisseurs de franchissement de ligne, comme la plupart des véhicules à vocation routière disponibles sur le marché actuellement. Cette dernière alerte se montre intrusive lorsqu'on roule sur le réseau secondaire, avec un ressenti assez désagréable au niveau du volant, qui corrige la trajectoire à la moindre morsure d'une bande centrale ou latérale. Oui, bon, c'est comme sur toutes les voitures, j'ai envie de dire. Évidemment, le système s'active à chaque fois que l'on redémarre le véhicule, une caractéristique largement partagée sur le marché automobile, car elle permet de gonfler le score final à la one cap. Oui, c'est pareil sur le Kona, du coup. La déconnexion des différents systèmes d'aide à la conduite reste accessible facilement via le menu principal de l'aide tactile. La manipulation permettant leur désactivation est plutôt intuitive, mais on regrette qu'il n'existe pas de raccourcis dédiés sous forme de boutons physiques. Les aides à la conduite restent appréciables au cours des longs trajets. Sur autoroute, par exemple, l'aide au maintien dans la voie, les feux de route automatiques ou encore l'avertisseur de somnolence restent d'excellents alliés pour ne pas se laisser surprendre lors de trajets monotones. Alors, batterie équivalente, du coup, quelle que soit la version, 70 kWh brut, 370 km d'autonomie en 4 roues motrices et 402 en 2 roues motrices. Ce qui n'est pas foufou, quand même. Comme je disais hier dans les annonces, bon, c'est pas la folie. 11 kW, le chargeur, assez. Tandis que le temps de charge CC et qu'on en continue avec la puissance maximale tolérée par le système prend 43 minutes. Quand même, pour passer de 5 à 80%. Alors, on va calculer, du coup, 80% de 70, ça fait combien ? Ça fait 56 kWh. Et encore, c'est des capacités brutes, c'est pas utile. Donc, je pense que c'est plutôt 50 kWh, au final, ou 53, on va dire. On va mettre 53, pour être sûr. Produit en croix, comme d'habitude, multiplié par 53, ça fait une vitesse moyenne de 60... Enfin, une vitesse, on va dire, moyenne, je ne sais pas si on peut dire moyenne. Ça fait 74 kW maximum, quoi. C'est moins que le Codram, quand même. C'est pas... C'est pas terrible, hein. Comme vitesse de recharge, c'est pas fou. C'est un peu décevant, je dirais, même. Pour une voiture sortie en 2021, c'est pas terrible. Bonne surprise concernant la conso, avec un trajet réalisé exclusivement sur le réseau secondaire, le premier jour, national et départemental. Après 47 km parcours à 41 km de moyenne, c'est tout. La conso, constatée, était de 20 kWh au 100. Oh là là, c'est dur. Le lendemain, après un trajet d'environ 80 km réalisé dans les mêmes conditions à vitesse moyenne de 34 km heure. Non mais vos conso, vos vitesses moyennes sont dégueulasses, les gars. C'est quoi ces vitesses moyennes ? Nous avons consommé exactement la quantité d'énergie annoncée par le constructeur, à savoir 20,9 kWh au 100. L'un des responsables de MG Motors présent sur notre essai nous a glissé à avoir parcouru environ 250 km à 130 km heure sur autoroute. J'ai quelques doutes sur ça, par contre. En vrai, j'ai quelques doutes. Un constat qui n'est pas surprenant à vitesse stabilisée élevée. Alors même si, effectivement, bon, il y a deux vitesses, il y a une boîte de vitesse, donc peut-être qu'au final, ils ne consomment pas trop trop sur autoroute à 130 km heure. Par contre, les conso sur route, c'est un peu élevé. Surtout, vu les vitesses moyennes, je trouve que c'est très élevé. Objectivement, ce n'est pas terrible. Alors du coup, le modèle d'essai TMG Marvel Air Performance, couleur Kirin Grey. Dans ce chapitre, on obtiendra surtout la teinte Prism Blue, proposée de série la plus réussie et la plus originelle du catalogue. Pearl White et Purple Black, légende en alliage Dines of Pouce bicolore, dont nous disposons de sessions de série sur les finitions luxuries et performance. Quelques options sympas sont disposées de série à tous les niveaux de finition, comme le toit ou en panneur mic, apportant un maximum de lumière dans l'habitacle. Alors le prix, 48 990 euros pour la version Performance. Alors c'est con, parce que s'ils faisaient un effort sur le prix, je pense qu'ils le feront à terme. Ils pourraient avoir 6 000 euros de bonus, du coup, ça mettrait la version Performance à 38 990 du coup, bonus déduit. Là, en l'état, bon, ça fait 46 990, ce qui est quand même très cher, vu les prestations de la voiture, je trouve. À moins de 40 000 euros, par contre, ça devient plus jouable. Même le système audio Bose d'un off-parleur est de série sur cette version située au sommet de la gamme du SUV électrique. Le client a la recherche de confort et de souplesse dans un véhicule électrique qui invite à la zénitude et au cruising, le tout pour un prix raisonnable à trouver chaussures à son pied. Le rapport prix-prestation du Marvel Air est pratiquement inégalé sur le marché français aujourd'hui. À titre de comparaison, la Kia EV6 d'entrée de gamme est proposée. Ouais, mais voilà, il y a plus de puissance, enfin, plus de puissance, non, du coup, mais plus d'autonomie, du coup, et plus d'espace, plus de coffres, etc. Et puis c'est Kia, quoi, c'est pas MG, quoi. Le SUV électrique en deux roues motrices s'échange quant à lui contre un chèque de 39 990 euros en finition confort au niveau d'entrée de gamme auquel il ne manque que la caméra 360 degrés. Ouais, et puis surtout, la Kia recharge beaucoup, beaucoup plus vite. Ça n'a rien à voir. Un passage au garage est nécessaire tous les ans ou tous les 24 000 si le véhicule n'a rencontré aucun problème. Certains fluides doivent être changés au bout de quelques années d'utilisation. Ah, ça, c'est bien de le préciser, pour le coup. Tous les ans ou tous les 24 000 ? Ça, c'est assez étonnant. Pourquoi 24 000 ? D'habitude, c'est 20 000 ou 25 000. Alors, on va voir les photos avant de se quitter, quand même. Le diaporama. Tac, je ferme tout ça, là. Voyons ce Marvel Air. Moi, j'aime bien le design. Oula, ça passe limite, là, quand même. Attention à ne pas rayer les voitures. Bon, je vais accélérer un peu avec les flèches. Alors, l'intérieur. Bon, après, c'est assez propre, à l'intérieur, le grand écran central et tout. C'est vraiment pas mal fait, quoi. Mais bon, encore une fois, la vitesse de recharge, la console, que je trouve un peu élevée aussi. Il n'y a pas de palette au volant, visiblement, pour la régen. C'est pas... C'est des palettes que... Quoique, attendez. Je n'ai pas bien vu tout à l'heure. Vous voyez, là, 96% de batterie, 344 km estimés. C'est pas ouf, hein. C'est pas foufou, quand même. Coffre. Ouais, le coffre, qui manque un peu de taille aussi, hein. Pour une voiture de 4,67 m, c'est vraiment pas énorme. Je trouve, personnellement. C'est assez moyen. Bon, après, voilà. Si MG arrive à proposer un prix bonus déduit à moins de 40 000 pour cette version performance, je pense qu'elle peut marcher. Sinon, malheureusement, bon, ça va se vendre, mais pas énormément. Ça va pas trop décoller, quoi. Non, mais il y a le MG ZS-IV à côté. Première génération, du coup. Donc, voilà. Il y a énormément de photos, pour le coup. Ils n'ont pas fait semblant, là. C'est bien, c'est bien. Bon, un bon essai objectif, je dirais. Alors, après, certains diront peut-être qu'ils ont tapé dedans pour avoir une conso pareille. C'est pareil, hein. On ne sait pas les conditions de l'essai. Donc, on ne peut pas trop tirer de conclusion à ce qui faisait froid. Bon, il faisait beau, hein. Visiblement, il n'y avait pas de pluie, déjà. Donc, clairement, ils ont eu un super temps. Mais, il n'y a pas la température, hein, sur le... Bon, voilà. C'est bon. On a fait le tour, là, du coup. On est revenu au début. Et donc, oui, ils n'ont même pas mis la température sur l'écran central. C'est dommage. Ah, si ! 6 degrés. Je n'ai rien dit. En haut à gauche. 6 degrés. Ah, 6 degrés, ça caillait un peu, quand même. Effectivement, donc, bon. S'il a mis du chauffage, bon, 9h47, je vois, là. Ouais. Ouais, 6 degrés, 1, c'est marqué là, aussi. Du coup, ok, 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 ok. Bon, effectivement, s'il a mis du chauffage, c'est pas étonnant que la conso se soit envolée. Surtout, s'ils sont restés coincés dans les bouchons, parce que, bon, vu la vitesse moyenne, en vrai, je vois qu'il y a 20 degrés, là. 11 de ventilation. Ouais, bon. On va dire qu'ils ont mis du chauffage. Ce qui pourrait expliquer la conso assez haute. Mais bon, voilà. Après, je dirais, c'est pas mal, mais niveau prix, ça peut être un peu mieux. Niveau recharge, c'est pas la folie non plus. Mais bon, il y a quand même pas mal de choses positives pour ce véhicule. Moi, ce qui me choque, c'est vraiment le coffre. 357 litres, c'est vraiment peu. C'est dommage. Mais bon, sur la version de roue motrice, il y a le coffre avant qui se rajoute, donc ça fait 500 satellites, c'est beaucoup mieux, du coup. Voilà pour ce qu'on pouvait dire de cet essai sur Autonous Green, autonous.fr, pour le retrouver. Dites-moi ce que vous en pensez de ce MG Marvel Air. Est-ce qu'il pourrait vous intéresser, vous qui n'avez pas encore de voiture électrique, qui cherchez à en avoir une ? Ou alors, est-ce que, bon, la concurrence fait beaucoup mieux et est-ce que MG n'est pas crédible, selon vous ? Ah ouais, 9h16, il y avait même 3 degrés, là. J'avais pas vu cette photo, mais ouais, c'est à 91%, 260 km. Bon, écoutez, sur ce, je vous laisse commenter. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada